Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui est pour moi le jeu de l'année, la bonne surprise de l'année, j'ai adoré ce jeu, The Case of the Golden Idol, qui est le cas de l'idole dorée, un jeu d'enquête où on va essayer de découvrir ce qui arrive à cette fameuse idole, c'est très semblable à la Return of the Obradim, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, bien entendu, n'hésitez pas à aller regarder, qui est aussi surprenant que Return of the Obradim, c'est des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, on n'a pas l'habitude de les voir, et franchement, j'ai vraiment apprécié. Bah écoutez, on va regarder tout de suite. Vous m'excuserez par avance, parce que je parle un peu du nez, je suis un peu malade, c'est pour ça que j'ai un jour de congé. Alors, je vous présente, donc le jeu se présente sur différentes scénettes, en tout il y a 9 scénettes, ouais 9, 9 ou 11, 11, 11 scénettes je crois, attendez, 3, 3, ou 9, 9 ou 11 scénettes, par importe, le jeu est assez court, moi je l'ai fini en 5h30, je pense à peu près la, 6h doit être à peu près la moyenne, et donc chaque scénette recouvre une enquête, pas forcément une enquête de meurtre, mais il faut découvrir ce qui s'est passé. Alors ici on a les 3 premières enquêtes, on va faire directement la 3ème, parce que c'est celle qui est la plus intéressante, dès le début les autres c'est pour se mettre en jambe, c'est vraiment assez simple. La 3ème est celle qui demande déjà un peu plus de compréhension du jeu, qui est plus difficile, et je dois vous avouer aussi que le jeu est complètement en anglais, il n'est pas traduit en français, donc il faut quand même un niveau à peu près correct, ça passe, franchement ça passe, on comprend quand même ce qui se passe. Alors l'histoire, donc on va suivre la statuette dorée, et surtout la famille Kluzle, qui tente de s'emparer de cette statuette. Donc ici dans la 1ère scénette, Lord Kluzle, qu'on peut appeler le grand-père on va dire, va récupérer la statuette. Dans la 2ème scénette, c'est son fils qui est mort, il faut découvrir pourquoi et comment il est mort. Et donc la 3ème scénette, c'est après la mort du père Kluzle, qui avait la statuette, donc quel est le sort de cette statuette ? Et bien on clique directement, et ça se présente comme ça, comme une petite scène, avec un écran fixe, des personnages qui sont fixes, et il faut cliquer sur les personnages pour trouver des indices. Alors ici on a 2 écrans, donc l'arrière-cours là, où il y a une espèce d'écurie, et puis il y a un mec qui est en train de brûler, écoutez, il s'est pris pour Johnny, allumez le feu, que voulez-vous que je vous dise ? Il y a des mecs un petit peu effrayés, oui il n'a pas l'air très effrayé, et la statuette qui se trouve ici, regardez. Et on peut aller à droite, ici, donc en fait on a 2 écrans fixes pour la 3ème enquête. Et on est dans ce qu'on appelle exploring, c'est-à-dire explorer, et on peut aller dans thinking, qui signifie penser. Pour résoudre l'affaire, donc ça, thinking se présente sous différentes, enfin l'écran thinking se présente sous différentes subdivisions. En bas ce sera les indices, donc tous les indices qu'on pourra mettre, remplir les trous en fait avec les indices. On constate que dans cette affaire, dans cette petite affaire, cette petite scénette, il y a 26 indices à trouver. A gauche, c'est la résolution de l'affaire, donc une fois qu'on a la plupart des indices, on peut résoudre l'affaire, en disant ce qui s'est passé. Au milieu sera toujours l'identification des personnages, donc on va voir, dès qu'on va cliquer sur un personnage, son image va apparaître dans les petits trous, et on va devoir trouver quel est son nom. Et à droite, on a ce qu'il y a en plus, généralement c'est où se trouvait la personne, qu'est-ce qu'elle a fait en plus, c'est des petites résolutions en plus, qui peuvent nous aider. Donc on va cliquer sur les personnages, on va commencer par lui, celui-là, celui qui a l'air complètement effrayé. Spare me, devil, ça veut dire va-t'en, diable, je suivais simplement les ordres. Donc lui visiblement, il est complètement effrayé et dit qu'il suivait les ordres. Il a deux objets sur lui, un petit couteau, le knife, donc un couteau avec la lettre A, donc peut-être qu'il s'appelle A, puisqu'il y a un A. Et à côté, il a un bouquin qui est Atonishing Monkey Man, propriété des Peer Brothers. Ah, donc ce sont les frères de Britney Spears, bien entendu. Quand il y a la petite image de main rouge, vous cliquez dessus et vous avez votre indice, ça veut dire que là c'est un indice, Peer. Donc visiblement, il est propriétaire du truc, c'est un Peer. Écoutez, on peut, donc voir sa tête ici, on peut logiquement déduire que son nom de famille est pire. Et qu'il a un frère, donc il a peut-être l'un d'entre eux et son frère. Alors l'homme qui brûle, il semble lui aussi avoir un petit couteau, donc c'est peut-être lui son frère, et il a une brosse, une brosse à cheval. Ok, on n'a pas d'indice de plus. Lui, il y a ce monsieur qui a l'air d'être fâché, et qui dit, « Waouh, les flammes ! » Ça, what's the blaze ? Et qu'il n'a que sur lui qu'un petit ticket de pari. Donc visiblement, c'est un parieur. En face, nous avons la personne avec l'idole. Maintenant, si vous ne voulez pas que c'est tout pour vous, je vais partir. Voilà, donc en gros, visiblement, avec l'idole, l'idole est ici. Ah, idole, donc on a le truc idole. Il a utilisé, je ne sais pas quoi, un petit... Il a touché l'idole. Et, visiblement, il aurait fait brûler la personne en face. Visiblement, ces personnes qui sont contre lui, en face de lui, étaient contre lui. Peut-être qu'il voulait l'idole. C'est ce qu'il faut en déduire. Il a pas mal d'argent, regardez. Il a une petite bague, et il y a une lettre. Sur la combustion spontanée. Pour faire la combustion spontanée, il faut utiliser ses glyphes secrets sur l'idole. Et on regarde, c'est bien ce qu'il a utilisé. Donc, en gros, on peut dire que lui a brûlé lui. Mais pourquoi l'a-t-il fait ? Ça, c'est plus surprenant. Alors, ensuite, il y a ce mystérieux monsieur qui a dit, c'est un malfrat. Il a quand même une sainte rigole de malfrat. Hum, intéressant ! Le mec brûle, hum, intéressant, dit-donc. Puis-je récupérer les cendres ? Alors, visiblement, il bosse pour HBlair, d'une entreprise de tabac. Prépare machin pour demain. J'ai la visite de mon neveu. Visiblement, un certain EC lui a envoyé un mail. Un mail. Je crois, au 21ème siècle. Il y a un message en lui disant, mon neveu arrive, prépare l'attelage, je crois. Il a un petit peu d'argent, il a l'air d'être moins riche que l'autre. Ah oui, il prépare le sac, en fait. Vous voyez, c'est EC, le fameux EC. Et là, un couteau. Une dague. Et il y a un petit truc écrit. C'est le travail pour Adam et James. Visiblement, c'est nourrir les chevaux, nettoyer, etc. Donc, il y a un Adam et un James. Ensuite, ce monsieur vieux. C'est un tour que prennent les événements inattendus. Il a un mouchoir EC, donc ce serait lui, visiblement, EC. Il a pas mal d'argent. Il a une petite épée stylée. London Gazetteur. Donc, on est en 86. Lord Edmund Kluzle speech. Enfin, fait un discours au parlement. Donc, Edmund Kluzle, EC. Donc, c'est lui. Il n'y a pas trop. Donc, Kluzle de la fameuse famille Kluzle. Clac. Donc, on peut dire que c'est lui. Et donc, visiblement, lui travaille pour lui. Ça, qu'est-ce que c'est ? Cher Edmund. Donc, Edmund, c'est lui. Tu as retenu mon attention. Je retiens mon attention qu'il y a quelqu'un qui pourrait bien te servir. Enfin, il voulait quelqu'un pour le servir. Et il s'appelle David Goran. C'est un coach de vie expérimenté. Et qui a énormément de talent. Et je suis sûr que tu trouveras qu'il est très utile. Donc, n'hésite pas à me le dire. Donc, David Goran, qui sera sous service, ce serait plutôt lui, visiblement. Puisqu'il le sert. On s'est dit qu'il a préparé son harnais, etc. On va aller donc de l'autre côté. Parce qu'elle en a un peu tout visité. Clac. Et là, il y a deux nouvelles personnes. Une dame. Mes excuses. Pour ce mauvais moment. Donc, elle a beaucoup de... Elle a beaucoup d'argent. Elle a beaucoup de bagues. Je ne sais pas pourquoi. Elle semble aimer... Aimer le... Comment ça s'appelle ? L'art oriental. Et il y a ce monsieur. Je ne pensais pas, donc... Je ne pensais pas que votre famille traiterait ce document légal comme si c'était de la merde. Je suis choqué, j'imagine. Il n'y a pas trop d'argent. Et donc, en fait, je vous montre ce qu'il y a. On a son nom ici. C'est Nicolas Maker. Il est à Tornay. C'est-à-dire qu'il est notaire. Notaire ou avocat ? En gros, vous avez compris que c'était une histoire d'héritage. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. En fait, l'héritage, il est ici. Donc, c'est le traitement de Sébastien Cloutesli qui est mort dans la scénette 2. Et Albert qui est mort... Enfin, qui a volé la statuette dans la scénette 1. Donc là, là, Sébastien Cloutesli. Donc, qui a eu comme grand frère Edmund Cloutesli, qu'on a vu. Qui est donc lui. Qui a aussi une sœur Rose-Cuber. Bon, bah, vous vous doutez qu'il n'y a qu'une femme ici. Ça ne peut être qu'elle. Clac, clac. Qui a un associé William Wright. On ne sait pas qui c'est. Et qui a enfin, qui était marié à... Qui avait une autre sœur Béatrice. Dont le fils est Peter Batley. Et donc, visiblement, Peter Batley, Rose-Cuber, Edmund Cloutesli et William Wright sont les héritiers. Il y a 4 héritiers. Rose, Edmund. Et par contre, les deux autres, on ne sait pas qui c'est. Alors, on peut regarder les trucs à côté. Batley, Cloutesli, ok. Cuber. Donc, ça, c'est leurs insignes familiales. Et là, il y a un petit dessin. Fatlord. Perth Twin. Ah ! Les pires, on en a parlé. Les pires, ce serait lui. Et Peer Twins, ça signifie que... Il a un... Twins, ça signifie jumeau. Bah, partout, il n'y a aucun jumeau. On a compris que le... Enfin, il n'y a aucune personne qui lui ressemble. On a compris que son jumeau, c'est lui. Celui qui est en train de brûler, c'est un pire. Pire. Clac. Et donc, il y a Adam et James. Puisqu'on sait qu'il bosse ici. Adam, James. Bon, bah... Adam, c'est lui parce qu'il y a un couteau qui a le A. Et James, c'est lui, donc. Par déduction. Il y a donc ces personnes. Donc, c'est assez... C'est assez simple, quand même, à comprendre. Alors, on va retourner ici. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Aphorisme by Sebastian Kudzle. Tac, tac, tac. Donc, c'est un recueil de conneries. Écrit par le... Celui qui est mort. Hop, on va regarder là. Oh, il se passe des choses ici. Qu'est-ce que c'est ? Ok, un ticket de Paris. Cher Peter Batley. Donc, Peter Batley, je rappelle. C'est lui. On ne sait pas quel des deux entre lui et lui. On va lire ce qu'il raconte. En fait, il explique que dans cette lettre, Peter Batley est un mec qui a des dettes. Lui a de l'argent. Lui, il n'en a pas. Bon, je pense qu'on a compris qui est Peter Batley. On va continuer là et on voit qu'il y a des choses qui ont été jetées. Der William Wright, Floskeberg. Donc, en fait, c'est le testament. En fait, là. On voit qu'il a été déchiré et jeté. Donc, quelqu'un n'est pas content du testament. Donc, là, ils se disent qu'il y a un indice. Un indice. Clac. Clac. On va juste tout cliquer. Et on va aller sur Syncing. Et en fait, on va comprendre à qui sont adressés les testaments. My late sister. Bah. C'est Rosecuber. Pas compliqué. Qu'est-ce qu'elle gagne ? Tac, tac, tac. Ah non, bah, non, je n'ai rien dit. Clac, c'est pas ça. Voilà. Là, il dit qu'il donne le manoir à quelqu'un qui revient des colonies. Bah, c'est elle. On a vu qu'elle habite dans les colonies. Là, il parle de politique. Qui donne toutes ses recherches en astronomie. Bah, c'est lui. Puisqu'il parle de... Puisqu'il dit qu'il fait des recherches en politique. Il parle de politique. Et on sait qu'il a fait un discours au parlement. Donc, c'est Edmund Kudselet. En fait, là, il parle de sa soeur morte. Donc, sa soeur morte qui est Beatrix Battlet. Donc, en fait, il parle de son fils, Peter, du fils de sa soeur, Peter Battlet. Donc, son neveu. Peter Battlet qui gagne, en fait, la compilation de ses aphoristes. Donc, l'espèce de livre pourri, là. Donc, je pense qu'il a un peu énervé, Peter Battlet, d'avoir gagné ça. Et donc, l'idole, à qui elle revient ? Et bien, elle revient à William Wright. Hop. Donc, celui qui a le quatrième héritier. Et là, ils vous disent, oh, ok, vous avez tout réussi. Donc, ici, tout est bon. Donc, William Wright, c'est lui parce qu'il a l'idole. Et donc, Peter Battlet, c'est lui. Et tout est bon. Et là, on comprend, en fait, ce qui s'est passé. Il y a eu un testament. Le père est mort. Il y a eu un testament. Il y a quatre héritiers. Wright, Battlet, Cloutesley et Rose Cuber. Rose a eu le manoir. Cloutesley a eu tout ce qui est... Toutes ces recherches en astronomie. Wright a eu l'idole. Et Peter Battlet a rien eu. Quasiment eu de la daube. Et donc, Peter Battlet est venu avec ses deux potes pour essayer de voler l'idole à cette personne. Ah oui, il y a Wright. Il y a Wright a brûlé lui. Voilà l'histoire, c'est pas compliqué. Et après, il faut remplir les trous, ce qui peut être parfois un peu chiant. Donc, l'idée est là. Peter Battlet, il n'est pas content. Ah oui. Il faut trouver les mots. Ah là, je ne les ai pas trouvés. Donc, il manque trois indices. Il faudra que je les retrouve. Où est-ce qu'ils sont, les indices ? Ah oui, je sais. Ici. Tu vois, être effrayé, être inspiré, être upset, c'est être fâché. Donc, Peter Battlet est fâché de recevoir le truc d'aphorisme dans de Sébastien Kousselet. Qui est le père mort. Et donc, il a ordonné à Adam Peer et à James Peer. Alors, pourquoi il les a ordonnés à eux ? Parce qu'en fait, ici, Battlet, son symbole, c'est le dragon. Alors, je ne l'ai pas montré. Et ici, c'est un dragon. Donc, en fait, on est chez Peter Battlet. C'est pour ça que eux, comme ils travaillent ici, c'est qu'ils travaillent pour Battlet. Donc, ils sont de son côté. Donc, ils voulaient prendre l'idole. Tout take the idol de la main de William Wright. Et soudainement, James Peer a brûlé spontanément. Et voilà, l'enquête est résolue. Donc là, l'enquête est assez simple. Pas, elle est assez simple. C'est assez simple parce que je l'ai déjà fait. donc, je la connais. Mais quand vous débutez, c'est assez compliqué de comprendre. Vous avez tâtonné, vous avez tâtonné, mais finalement, c'est très sympathique. Vous êtes très contents quand vous l'avez fini. On va peut regarder la suite si vous voulez. Oh, oh, oh. Oh, Sébastien, t'es mort. Quelle tristesse. Oui, parce que ça se passe avant. Donc, on peut passer au nouveau chapitre et on va continuer l'histoire de Lidl et etc. Voilà, donc un peu comment se joue le jeu et comment est l'histoire. C'est franchement très sympathique. Je pense que c'est vraiment une bonne surprise même s'il n'y a pas très longtemps. Je l'ai dit 5 heures. Mais le système est vraiment sympathique. Parfois assez compliqué. et répondre aux questions surtout en anglais, ça peut être compliqué. En tout cas, je vous le conseille et puis je vous dis à la prochaine. Ciao !